actor malo sans famille volume 2 chapitre 36 le signe après le départ du frère de bob le navire resta silencieux pendant quelques temps et nous n'entendîmes que le bruit du vent dans la nature et le clapotement de l'eau contre la carène mais peu à peu il s'anima départ retentir sur le pont on laissa tomber des cordages des poulies grincer il y eut des enroulements et là des déroulements de chaîne on tira au kébestan une voile fuissait le gouvernail gémit et tout à coup le bateau s'étant incliné sur le côté gauche un mouvement de tangage se produisit nous étions en route j'étais sauvé lent et doux tout d'abord ce mouvement de tangage ne tarda pas à devenir rapide et dur le navire s'abaissait en roulant et brusquement de violents coups de mer venait frapper contre son étrave et contre son bordage de droite pauvre mathias dis-je à mon camarade en lui prenant la main cela ne fait rien dit il tu es sauvé à ce moment la porte de notre cabine fut ouverte si vous voulez monter sur le pont nous dit le frère de bob il n'y a plus de danger où est-on moins malade demanda mathias couché je vous remercie je reste couché et il s'allongea sur les planches je voulais rester près de lui mais il m'envoya sur le pont en me répétant cela ne fait rien tu es sauvé mais c'est égal je ne me serais jamais imaginé que cela me ferait plaisir d'avoir le mal de mer arrivé sur le pont je ne pus me tenir debout qu'en me cramponnant solidement à un cordage je me retournais vers la terre déjà les lumières du port n'étaient plus que des points dans l'obscurité et les regardons ainsi s'affaiblir et disparaître les uns après les autres ce fut avec un doux sentiment de délivrance que je dis adieu à l'angleterre si le vent continue ainsi me dit le capitaine nous n'arriverons pas tard ce soir à izini c'est un bon voilier que l'éclipse toute une journée de mer et même plus d'une journée pauvre mathias elle s'écoula cependant cette journée et je passais mon temps à voyager du pont à la cabine comme il était tard lorsque l'éclipse accosta le quai d'izini le capitaine voulut bien nous permettre de coucher à bord et ce fut seulement le lendemain matin que nous nous séparâmes de lui après l'avoir remercié comme il convenait quand vous voudrez revenir en angleterre nous dit-il en nous donnant une rue de poignée de main l'éclipse part d'ici tous les mardis à votre disposition c'était là une gracieuse proposition mais que nous n'avions aucune envie d'accepter ayant chacun nos raisons mathias et moi pour ne pas traverser la mer de si tôt nous débarquions en france n'ayant que nos vêtements nos instruments mathias ayant eu soin de prendre marre quant à nos sacs ils étaient restés avec leur contenu dans les voitures de la famille driscoll cela nous mettait dans un certain embarras par bonheur mathias avait 12 francs d'économie et en plus notre part de recette provenait de notre association avec bob et ses camarades et nous constituait une fortune de près de 40 francs mathias avait voulu donner cet argent à bob pour subvenir aux frais de mon évasion et bob avait répondu qu'on ne se fait pas payer les services qu'on rend par amitié notre première occupation en sortant de l'éclipse fut donc de chercher un vieux sac de soldats et d'acheter ensuite deux chemises deux paires de bas un morceau de savon un peigne du fil des boutons des aiguilles et enfin ce qui nous était plus indispensable encore que ces objets si t-il cependant une carte de france en effet où aller maintenant ce fut la question que nous que nous agitamment en sortant dix inis pour moi dit matière je n'ai pas de préférence et je suis prêt à aller à droite ou à gauche je ne demande qu'une chose laquelle suivre le cours d'un fleuve d'une rivière ou d'un canal parce que j'ai une idée comme je ne je ne demandais pas en matière de me dire son idée il continua il faut il je vois qu'il faut que je t'explique mon idée quand arthur était malade il n'est plus malade c'est à dire qu'il est mieux alors mon idée est que pour quand pour le guérir tout à fait madame milligan le promène encore si bien qu'en suivant le cours des rivières et des fleuves nous avons chance de rencontrer le signe qui dit que le signe est en france rien cependant comme le signe ne plus peut pas aller sur la mer il est à croire qu'il n'a pas quitté la france moi je veux que nous retrouvions madame milligan et mon avis est que nous ne devons rien négliger pour cela mais lise alexis benjamin et tiennet nous les verrons en cherchant madame milligan il faut donc que nous gagnions le cours d'un fleuve ou d'un canal cherchons sur ta carte quel est le fleuve le plus près la carte fut étalée sur l'herbe du chemin et nous cherchâmes le fleuve le plus voisin nous trouvâmes que c'était la scène et bien gagnons la scène dit mathias nous interrogerons les mariniers les à l'heure le long de la rivière et comme le signe ne ressemble pas aux autres bateaux on l'aura remarqué si nous ne le trouvons pas sur la scène nous le chercherons sur la loire et sur la garonne sur toutes les rivières de france et nous finirons par le trouver je n'avais pas d'objection à présenter contre l'idée de mathias il fut donc décidé que nous gagnerions le cours de la scène pour le côtoyer en le remontant après avoir pensé à nous il était temps de nous occuper de capi teint en jaune capi n'était pas pour moi capi nous achetons capi n'était pas pour moi capi nous achetons du savon mou et à la première rivière que nous trouvâmes nous le frottâmes vigoureusement mais la teinture de notre ami bob était excellente d'excellente qualité il nous fallut de long savonnage il nous fallut surtout des semaines et des mois pour que capi repris sa couleur native quand du haut des collines boisées et au détour d'un chemin ombreux dont nous débouchons après une journée de marche mathias aperçu tout à coup devant aperçu tout à coup devant lui la scène décrivant une large courbe au centre de laquelle nous nous trouvions et promenant doucement ses eaux calmes et puissantes couvertes de navires aux blanches voiles et de bateaux à vapeur il déclara que cette vue le réconciliait avec l'eau soit certain que c'est sur la scène que madame milligan a promené son fils malade me dit-il c'est ce que nous allons bientôt savoir en faisant parler en faisant causer les gens de la bouille où nous arrivons mais j'ignorais alors qu'il n'est pas facile d'interroger les normands qui répondent rarement d'une façon précise et qui au contraire interroge même ceux qui les questionnent quand on nous eut bien répondu à toutes les questions qu'on nous posant il fut à peu près certain que le signe n'était jamais venu à la bouille de la bouille nous allâmes à rouen où nos recherches recommencèrent mais sans meilleur résultat à elle boeuf on ne put pas non plus nous parler du signe à pose où il y a des écluses et où par conséquent on remarque les bateaux qui passent il en fut de même encore sans nous décourager nous avancions questionnant toujours mais sans grande espérance car le signe n'avait pas pu partir d'un point intermédiaire que madame milligan et arthur se fussent embarquer à quille boeuf ou à côte de bec cela ne se comprenait à rouen mieux encore mais puisque nous ne trouvions pas à trace leur passage nous devions aller jusqu'à paris ou peut-être au delà de paris comme nous ne marchions pas seulement pour avancer mais qu'il nous fallait encore gagner chaque jour notre pain il fallut cinq semaines pour aller désigner à charenton là où une question se présentait devions nous suivre la seine ou bien devions nous suivre la marne c'était ce que je m'étais demandé bien souvent en étudiant ma car heureusement en arrivant à charenton nous n'eut pas à balancer car à nos demandes on répondit pour la première fois on avait vu un bateau qui ressemblait au signe mathias fut si joyeux qu'il se mit à danser sur le qui puis tout à coup cessant de danser il prit son violon et joua frénétiquement une marche triomphale pendant ce temps je continuai d'interroger le marinier qui avait bien voulu nous répondre le doute n'était pas possible c'était bien le signe il y avait environ deux mois qu'il avait passé à charenton remontant la scène de moi cela lui donnait une terrible avance sur nous mais qu'importe en marchant nous finirions toujours par le rejoindre la question de temps n'était rien le fait capital extraordinaire merveilleux c'était que le signe était retrouvé qui a eu raison c'est qu'écria mathias si j'avais osé j'aurais avoué que mon espérance était vive aussi très vive mais je n'osais pas préciser même pour moi seul toutes les idées et les folies qui faisait s'envoler mon imagination nous n'avons plus besoin de nous arrêter maintenant pour interroger les gens le signe est devant nous et il n'y a qu'à suivre la scène mais à mort et le loin se jette à mort et le loin se jette dans la scène et il faut recommencer nos questions le signe a remonté la scène à montero il faut les reprendre encore cette fois le signe a abandonné la scène pour lyon il y a un peu plus de deux mois qu'il a quitté montero il a à son bord une dame anglaise et un jeune garçon étendu sur son lit nous nous rapprochons de lise en même temps que nous suivons le signe et le coeur me bat fort quand en étudiant ma carte je me demande si après joigny madame milligan aura choisi le canal de bourgogne ou celui d'univernais nous arrivons confluents de lyon et de larmes en son le signe a continué de remonter lyon nous allons donc passer par brésil et voir lise elle même nous parlera de madame milligan et d'arthur depuis que nous courions derrière le signe nous ne donnions plus grand temps à nos représentations et capi qui était un artiste consciencieux ne comprenait rien à notre empressement et pourquoi nous lui permettions nous pas de rester gravement assis la sébile entre les dents devant l'honorable société mais nous n'attendions plus aussi nous n'attendions plus aussi les recettes baissées en même temps que ce qui nous était resté sur nos 40 francs diminué chaque jour moins de mettre de l'argent de côté nous prenions sur notre capital dépêchons nous disait-il disait mathias rejoignons le signe et je disais comme lui dépêchons nous jamais le soir nous ne nous détenions de la fatigue si longue qu'eût été l'étape et tout au contraire nous étions d'accord pour partir le lendemain de bonheur pour faire des économies nous avions réduit nos dépenses et comme il faisait chaud mathias avait déclaré qu'il ne voulait plus manger de la viande nous nous contentions d'un morceau d'un morceau de pain avec un oeuf dur et que nous partageons ou bien d'un peu de beurre et quoi que nous fassions fusion dans le pays du vin nous ne bouvions que de l'eau comme lionne fait beaucoup de détours entre joigny et oxerre nous regagnâmes nous qui suivions la grande route un peu de temps sur le signe nous gagnâmes nous qui suivions la grande route un peu de temps sur le signe mais à partir d'oxerre nous en reperdîmes car le signe ayant pris le canal du niverné avait couru vite sur ses eaux tranquilles à chaque écluse nous avions de ces nouvelles car sur ce canal où la navigation n'est pas très active tout le monde avait remarqué ce bateau qui ressemblait si peu à ce qu'on voyait ordinairement non seulement on nous parler du signe mais on nous parler aussi de madame milligan une dame anglaise très bonne et d'arthur un jeune garçon qui ne se tenait presque qui se tenait presque toujours couché dans un lit placé sur le pont à l'abri d'un véranda garni de verdure et de fleurs mais qui se levait aussi quelquefois arthur était donc mieux nous approchions de drosy encore deux jours encore un encore quelques heures seulement enfin nous apercevons aussi l'écluse avec la maisonnette de dame catherine sans nous rien dire mais d'un commun accord nous avons forcé le pas mathias et moi nous ne marchons plus nous courons capi qui se retrouve après les devants au galop il va dire à lise que nous arrivons elle va venir au devant de nous cependant ce n'est pas lise que nous voyons sortir de la maison c'est capi qui se sauve comme si on l'avait chassé nous nous demandons ce que cela peut signifier que s'est-il passé capi est revenu jusqu'à nous il est et il avance que non sur nos talons un homme est en train de manoeuvrer une vanne de l'écluse ce n'est pas l'oncle de lise mais nous allons jusqu'à la maison une femme que nous ne connaissons pas va et vient dans la cuisine madame suriot demandons nous elle nous regarde un moment avant de nous répondre comme si nous lui posions une question absurde elle n'est plus ici nous dit elle à la fin où est-elle et où est-elle en égypte nous nous regardons mathias et moi interdit en égypte nous ne savons pas au juste ce qu'est que l'égypte ce que c'est que l'égypte mais nous pensons que c'est loin très loin et lise vous connaissez lise pardi lise est partie en bateau avec une dame anglaise lise est sur le cygne rêvons nous la femme se charge de nous répondre que nous sommes dans la réalité c'est vous rémy me demande-t-elle oui eh bien quand suriot a été noyé nous dit-elle noyé noyé dans l'écluse ah vous ne le saviez pas c'est le métier qui veut ça trop souvent pour l'or quand il a été noyé on offrait à catherine d'aller en égypte pour élever les enfants d'une dame dont elle avait été la nourrice mais ce qui la gênait c'était sa nièce la petite lise comme elle était à se demander ce qu'il fallait faire voilà qu'un soir s'arrête à l'écluse une dame anglaise qui promenait son garçon malade on cause et la dame anglaise qui cherchait un enfant pour jouer avec son fils demande qu'on lui donne lise en promettant de se chercher d'elle c'était une bien brave dame bien bonne douce au pauvre monde catherine accepte et tandis que lise s'embarque sur le bateau de la dame anglaise catherine part pour s'en aller en égypte c'était mon mari c'est mon mari qui remplace surio alors avant de partir lise qui ne peut pas parler quoique les médecins disent qu'elle parlera peut-être un jour alors lise veut que sa tante m'explique que je dois vous raconter tout cela si vous venez pour la voir et voilà j'étais tellement abasourdie que je ne trouvais pas un mot mais Mathiam ne perdit pas la tête comme moi et où la dame anglaise est allée-t-elle ? demanda-t-il dans le midi de la France ou bien en Suisse lise devait me faire écrire pour que je vous donne son adresse mais je n'ai pas reçu de lettre donc je vais vous faire écrire pour que je vous donne